Contact des fins le jeudi 5 décembre 2019 avec Pat, je vais dire Pat, d'accord ? Alors Pat m'avait envoyé une photo de votre maman. Alors, ce que je ressens déjà, vous savez, c'est une femme qui prend soin d'elle, je veux dire, qui aimait prendre soin d'elle, d'accord ? Elle a eu de la chimio, quelque chose comme ça, votre maman ? Non. Non ? D'accord. Alors, la Côte d'Ivoire, ça vous dit quelque chose, la Côte d'Ivoire ? La Côte d'Ivoire, oui. D'accord. Alors, je vais voir pourquoi on parle de ça. D'accord. Je le note, simplement pour moi. D'accord. Allez, on va se concentrer sur elle. D'accord. Ce qu'on est en train de me dire, Pat, je vais donner votre prénom, hein, parce qu'on me demande qu'on donne votre prénom. C'est Sylvia ou Sylvie, quelque chose comme ça. D'accord. D'accord. C'est important, hein, parce que sinon ça fait pas du tout correct vis-à-vis d'elle. D'accord ? Votre maman, c'est quelqu'un de droite, hein, c'est quelqu'un qui est droite, qui aime bien qu'on dise les choses. D'accord ? Voilà. Alors, ce qu'elle est en train de me montrer, là, ce qu'elle me montre de l'autre côté, j'ai l'impression qu'elle avait des problèmes de gorge ou quelque chose avec la peau. Vous voyez, lié avec la peau. Je ressens son corps comme si c'était dur, en fait. D'accord ? Comment expliquer ça ? Elle dit qu'elle n'a pas pu dire certaines choses qu'elle devait dire. Vous voyez, qu'elle n'a pas pu s'exprimer de certaines choses qu'elle aurait dû dire ou faire. Et du coup, comment dire, elle n'est pas partie... Elle est partie en paix, mais sans... Il y a des choses qu'elle aurait dû dire, elle me dit. D'accord ? Voilà. Il y a des explications ou des choses qu'elle aurait dû donner en information et elle regrette de ne pas l'avoir fait. Vous voyez ? Et du coup, je la ressens, comment dire, pas stressée, mais... Comment dire ? Avec une amerture, comme s'il y a des choses qu'il fallait régler avant. D'accord ? C'est ça ? Voilà. Alors, on va essayer de mon mieux. Je vais essayer de mon mieux avec elle parce que... Comment dire ? Son départ vous a affecté. Elle est en train de me dire que son départ vous a affecté toutes les deux. Vous êtes soeur toutes les deux ? Parce qu'elle me dit, j'ai affecté mes filles. Vous voyez ? Mais elle ne vivait pas avec vous, votre maman ? Non. Parce qu'elle me montre ailleurs, qu'elle était ailleurs. Vous voyez qu'elle vivait ailleurs. Pas en France. Je n'ai pas l'impression qu'elle est en... Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Elle me dit ailleurs. Elle vivait en France. D'accord. Mais pour elle, tout est loin. D'accord ? Elle me montre comme si tout était loin, en fait. Vous étiez trop loin d'elle. Elle est décédée. Elle est décédée là-bas. Elle est décédée ailleurs. Parce qu'elle me dit comme si elle était loin. Elle était trop loin de vous. Vous voyez ? C'est ce qu'elle m'explique. Elle est partie. Vous voyez ? Elle m'explique qu'elle était trop loin de vous. Que voilà. Elle aurait aimé être près de vous. Vous voyez ? Que tout se passe avec vous, avec ses enfants, en fait. D'accord ? Oui. Elle aime ses enfants. Elle me montre que c'est important pour elle. Bonjour, je dame. Alors, je vais essayer de voir avec elle. Alors, j'ai l'impression qu'elle est partie aussi subitement. Vous voyez ? D'un seul coup, on ne s'attend pas du tout à ce que, tout d'un coup, elle parte d'un seul coup. Elle dit que ça a été trop vite. Et elle pleure. Vous voyez ? Elle me montre qu'elle pleure. Parce qu'il y a des choses qu'elle aurait dû, comment dire, vous transmettre, elle me dit. Vous voyez ? Des choses... Vous êtes un... Pat, est-ce que vous soignez ? Est-ce que ? Vous soignez ? Non. C'est drôle. Elle me dit comme s'il fallait transmettre des prières ou des choses pour soigner. Vous voyez ? Comme s'il y avait un truc familial à transmettre. L'une ou l'autre, je veux dire. Vous êtes très attirée par tout ce qui est la spiritualité et tout ça ? Oui, d'accord. D'accord. Mais il y a comme un héritage, quelque chose qu'on transmet dans les prières, dans la famille. Vous voyez ? Les unes aux autres. Vous voyez ? Des coutumes avec des traditions, avec certaines choses pour préparer, pour que ça aille mieux pour les enfants. Vous voyez ? Elle me parle de soins, de choses qu'on donne aux enfants quand ils ne sont pas bien. Vous voyez ? Voilà. C'est ce qu'elle est en train de me montrer. Votre mère, ce qu'elle me montre, c'est que son corps est devenu dur. Son corps est devenu dur, durci. D'accord ? Alors, j'essaie de comprendre ce qu'elle est en train de me montrer. On a l'impression que tous ces organes se sont bloqués. Tout s'est bloqué, en fait. Vous voyez ? Elle a eu quoi exactement, Sylvia ? Elle a eu une embolisse. Ah, d'accord. D'accord, je comprends maintenant. Parce qu'elle me montre comme si tout s'était rédit, en fait. Qu'elle ne pouvait plus avoir de contrôle sur son corps. D'accord ? Elle n'arrivait plus à respirer, elle me dit. Vous voyez que tout est tout... Elle a un accent, votre maman, un peu, hein ? Vous avez entendu ? Elle a parlé en même temps. Elle a une façon de parler, vous voyez ? Alors, peut-être pas pour vous, mais pour moi, l'âne... Alors, on a tous des accents, hein ? Si je vais au Canada, ils vont dire que j'ai un accent, les Canadiens. D'accord ? Mais elle a son petit accent à elle, sa petite façon de parler à elle, qu'il est différent. D'accord ? Vous êtes des îles, voilà, c'est ce qu'elle me montre, hein ? D'accord ? Oui. Voilà. Il y a quand même beaucoup de familles, elle me dit. Beaucoup de familles encore de l'autre côté. Et elle avait envie de voir sa famille. Vous voyez ? Je ne sais pas si c'est des sœurs ou tantes ou quelque chose, mais elle me montre qu'il fallait qu'elle aille là-bas. D'accord ? Voilà. Aussi pour se, comment dire, pour se régénérer, pour... C'était important pour elle. Et j'ai l'impression aussi, il y a quelque chose aussi à régler aussi, là-bas. D'accord ? Et c'est trop long, c'est trop long, c'est trop long. Vous voyez ? Ils ne se mettent pas d'accord. Il n'y a pas quelque chose qui... Vous voyez ? C'est trop long. Ils ne se mettent pas d'accord, en fait. D'accord ? Ça va être aussi compliqué pour vous, elle dit. Vous voyez ? Ils ne font pas d'efforts, elle dit. Ils ne font pas d'efforts. Vous voyez ? Pour que chacun prenne ce qu'il a à prendre. Voilà. Elle est partie il n'y a pas longtemps, Sylvia ? Bien, dis-moi. Oui, parce qu'elle me dit que ça ne fait pas un an. Quand ils disent ça, souvent, ce n'est pas un an. Elle embrasse le petit. D'accord ? Elle les embrasse. Elle embrasse le petit. Elle l'aime beaucoup. Elle me montre énormément d'affection avec lui. Presque que ça serait même son fils. Vous voyez ? Vous voyez ? Comme son petit garçon. D'accord ? Même, il va falloir que... Elle était envahissante aussi. dans l'éducation de votre fils, elle dit. Et elle s'en excuse, mais c'est son rêve aussi d'avoir un garçon. D'accord ? Voilà. C'est son petit. Voilà. Elle ne veut pas punir, elle dit. Elle ne veut pas le punir. Il ne faut pas le punir. Elle vous engueule, vous. D'accord ? Elle dit. Il ne faut pas le punir. C'est normal. C'est un enfant. C'est petit. Mais elle lui sait des caprices, elle dit. Ah oui, beaucoup. D'accord ? Voilà. Elle lui cède. Elle lui cède. Et elle l'embrasse. Et elle l'embrasse. Elle me montre. D'accord ? Voilà. Et puis lui, il ne veut pas trop. Mais tout le temps, elle le sert. D'accord ? Elle vous embrasse très très fort et elle dit qu'elle vous aime énormément. Ah ben, moi aussi. Elle dit que vous avez dû courir. Oui. Elle a aussi couru, j'ai dû courir. Avec son sac, elle dit. Avec son sac, elle dit. Je ne veux pas être à l'heure, je ne veux pas être à l'heure. Mais si tu es à l'heure, mais si tu es à l'heure. Elle vient souvent vous voir, votre maman, elle dit. Qu'elle vient souvent vous voir. D'accord ? Qu'elle vient souvent vous donner des messages. Oui. D'accord ? Elle est déjà venue en rêve aussi, vous donner des messages. Et il y a des espaces-temps, elle dit. Elle joue avec les espaces-temps pour vous transmettre les messages. Elle dit que c'est elle qui vous a emmené vers moi. Oui, ben j'ai rêvé. Enfin, j'ai rêvé d'elle qu'elle m'a dit de vous contacter. Oui. En fait, vous êtes... En fait, vous avez regardé à votre guide. Voilà. Parce qu'elle dit qu'en fait, vous avez regardé DVD. Vous avez cherché quelqu'un pour être en communication avec elle. Et vous lui avez demandé qu'elle trouve quelqu'un qu'elle vous guide. Quelqu'un qui pourrait... Et vous êtes tombé sur ma vidéo par hasard, en fait. Vous ne vous attendiez pas. Voilà. Et c'est comme ça que c'est arrivé. C'est elle qui... Elle dit que c'était... Elle m'a dit, je préfère Isabelle. Elle dit. Elle sourit. Bon, merci. Merci à elle. Elle m'a dit, je préfère... Voilà. C'est important pour elle. D'accord ? Elle est bien, votre maman. Elle a été bien reçue. C'est quelqu'un qui a un grand cœur. D'accord ? D'accord ? C'est quelqu'un qui a un grand cœur. Et ça, ce n'est pas elle qui dit. C'est le guide qui me dit qu'elle a un grand cœur. Elle a été bien reçue. C'est quelqu'un qui prie beaucoup. Quelqu'un qui... Voilà. Qui... Elle ne veut pas de mal autour de sa famille. Elle veut que tout le monde y ait ce qu'il a... Elle dit. C'est drôle comment elle fait. Elle dit. Moi, je veux que tout le monde y ait ce qu'il a à voir. Voilà. Si tu veux un peu plus, allez. Je te donne un peu plus. Mais voilà. Mais ne viens pas me chercher. Parce que moi aussi, j'ai des enfants. Voilà. Mais je te donne. Allez. Voilà. Elle fait comme ça. Vous voyez ? Elle ne cherche pas la... Tu veux 20 plus ? Allez. Je te donne 20 plus. Mais bon. Allez. Vous voyez ? Elle est arrangeante. Elle ne veut pas du tout de discorde. Elle veut que la famille reste unie. Voilà. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la musique. Elle me montre. Et elle danse. Et ça danse. Et ça danse. Et ça chante. D'accord ? J'ai même l'impression qu'elle faisait le ménage dans le... Vous voyez ? Il faut de la musique. Et fort, hein ? La musique. Elle fait ça. Et ça. Voilà. Pas de ménage sans musique, elle dit. Voilà. Et c'est qui ma atelier de l'autre côté ? Elle dit maman. Elle dit maman. Maman ? Maman, elle dit. Maman, elle est toujours en vie ? Non, elle dit maman. Elle dit maman. Elle dit c'est maman. Elle dit c'est maman. Alors, je pense que c'est une arrière-grand-mère. Quelqu'un qu'elle a dû connaître. Parce que c'est une personne, elle me montre. Qui était âgée. Qu'elle aimait beaucoup. Elle a mis un chapeau ou pas ? On ne savait pas. Toujours. Tout le temps, quelque chose pour couvrir sa tête. Contre le soleil. D'accord ? Pour ne pas avoir mal à la tête. Elle dit c'est maman, elle dit. C'est comme ça qu'elle dit. Félix. C'est vraiment félix. Je ne sais pas. Elle me dit que c'est maman. Je ne vais pas dire autrement ce qu'elle est en train de me dire. D'accord ? Ok. Elle dit c'est maman. Pour elle, c'est sa maman maintenant. D'accord ? Et elle est tellement contente. Elle dit. Elle est heureuse. Elle me dit qu'elle est contente. de l'avoir retrouvée. Voilà. Et elle est tellement triste de vous avoir laissée, elle dit. En même temps, oui. D'accord ? Elle dit, oulouloulouloulou, vous ne pouvez plus rien me cacher. Parce que maintenant, je vois tout. Votre maman et vous, vous avez une complicité de mère, de fille, de... Je veux dire, vous êtes soeur, vous êtes fille, vous êtes mère. Des fois, votre maman avait des comportements qu'elle aurait pu être votre soeur, en fait. Vous voyez ? Oh oui. Voilà. Elle fait comme ça. Elle veut s'habiller comme vous. Vous voyez ? Tu vois, sur moi, ça me va mieux. Tu vois ? Pas sur toi, pas sur toi. Sur moi, elle fait. D'accord ? Elle est très amusante. Elle est très joyeuse. Elle me dit que... Elle est heureuse. Elle est heureuse. Malgré que ça a été dur pour elle de vous laisser. Parce qu'elle avait envie encore de vous aider, de transmettre des choses. Elle voulait régler cette histoire pour que l'argent ait quelque chose pour vous, elle me dit. D'accord ? C'est comme un héritage qu'elle laisse de la famille qui revient à ses enfants, en fait. D'accord ? On a l'impression qu'elle voulait régler quelque chose. Je ne sais pas si c'est des terres. Elle est en conflit avec ses parents. Oui. Mais vous voyez, elle me montre bien qu'elle voulait régler quelque chose pour vous, pour que vous soyez bien. Vous voyez que vous soyez pas... Vous avez quelque chose de familial, d'accord ? Elle dit qu'ils n'en ont pas besoin. Pourquoi ils s'acharnent ? Elle dit qu'ils vont devoir tout lâcher de toute façon. Vous voyez ? Elle dit qu'ils vont devoir tout lâcher. Pourquoi ils s'accrochent ? Pourquoi ils s'accrochent ? Ça ne sert à rien. Vous savez... Eh oui, mais c'est comme ça, je l'ai dit. Qui c'est qui fait tout le temps ça ? On a l'impression qu'elle fait le temps. Vous savez que c'est une question de temps, elle dit. Oui. D'accord ? Elle fait ça. Et elle dit que c'est une question de temps. Ok. C'est une question de temps pour eux. C'est une question de temps, elle fait. Oui, oui, j'ai compris. D'accord ? Voilà. Elle vous envoie un message, là. C'est une question de temps. Tout sera résolu, elle dit. Tout va se résoudre. Ok. D'accord ? Si elle n'a pas pu le faire de son vivant, ça va être fait quand ils passeront. Et tout va être réglé. Ok. Et tout va être réglé. D'accord ? Ok. Voilà. D'accord. Qui c'est qui ne va pas trop bien ? C'est son père qui ne va pas trop bien ou c'est sa mère ? C'est plus son père. Son père, hein ? Oui. Oui, parce que... Techniquement... Elle me montre qu'elle fait ça et elle fait comme les horloges. Vous savez, comme à un moment donné, on tourne l'horloge une heure, deux heures. Voilà. Et ça, dans le signe, quand ils me font ça, moi, je les distingue par leur façon de faire les choses. Et quand elle me montre ça, c'est que c'est une question de temps. D'accord ? Préparez-vous. Voilà. Il y a quelque chose qui se prépare de toute façon. Oui, oui. On m'a laissé. Pourquoi elle me disait la Côte d'Ivoire tout à l'heure ? Elle revient. Elle voulait aller à la Côte d'Ivoire, j'en sais rien, peut-être, mais je ne sais pas. Où elle va y aller, hein, là ? Je pense qu'elle va visiter les îles. D'accord. Bon. Alors, vous voulez poser des questions, Sylvia ? Est-ce qu'elle a retrouvé sa première fille ? Qu'elle a perdu il y a longtemps. Il y a longtemps, elle me dit. Ça a été difficile pour elle. D'accord ? Oui. Ça a perdu sa... Voilà. Elle dit que de perdre un enfant, c'est toujours difficile. D'accord ? Elle l'a toujours eu en tête. D'accord ? Elle sait que cet enfant, elle le retrouvera. Alors, elle l'a vu. Elle a pu l'embrasser et tout ça. Mais elle, elle a été dans les soins en attendant. D'accord ? Ça ne fait pas un an encore. Elle l'a déjà rencontrée dans les jardins, elle me dit. Dans les jardins. Dans les jardins. Elle adore les fleurs, votre mère. Elle me montre les plantes et tout ça. Elle aime le jardin. Il faut qu'il y ait du jardin. Il faut que ça plante. Il faut que ça plante. D'accord ? Et puis, on a l'impression aussi, elle me met des odeurs de choses qui... Pour les épices, pour... Vous savez, pour du persil. Je n'en sais rien ce qu'elle me met, mais elle me met des choses pour la cuisine. C'est très épicé, la cuisine. Elle me montre. Elle dit, ça a du goût. Ça donne du goût, elle dit. Elle me montre des légumes. Vous savez, comme si on faisait une ractatouille ou je ne sais pas. Beaucoup de choses avec des légumes. Je ne connais pas trop. Avec des haricots. Voilà, des haricots, hein. Elle me dit, une cuisine consistante, mais qui nourrit bien, elle dit. On sort de table, on n'a plus faim. Voilà, exactement. Oh là là. D'accord. Elle est tellement heureuse d'être présente. D'accord ? Voilà. Vous savez, Sylvia, elle vous a mis à l'heure, elle dit. Ah oui, super. Parce que tout, finalement, vous êtes partie plus tôt, mais tout s'est arrangé pour que tout se passe bien. Exactement. Du coup, je venais chez ma soeur, en fait. Oui, pour que tout se passe bien. Et c'est ce qu'elle voulait, en fait, que vous veniez chez votre soeur. Sylvia, vous êtes célibataire ? Non. D'accord. Mais vous n'êtes pas mariée. C'est ce qu'elle me dit. Non. Non. Elle dit, le mariage. Quand est-ce, il va demander, il dit. Elle dit. Ah, je ne sais pas. Elle se balance là. D'accord. 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 Elle se pose là. Vous voyez, elle est, comment dire. C'est comme si elle a récupéré de vous cette énergie de cœur à cœur. Vous voyez là, c'est ce qu'elle est en train de me faire. Elle a les émotions quand même. Elle me dit que, comment dire, elle ne sait plus quoi vous dire tellement elle est émue de ce contact. D'accord. Votre maman, elle a une grande sensibilité derrière ce côté très joyeux, très fictif. C'est une femme qui a une grande, grande, grande sensibilité. D'accord. D'accord. Une grande, grande sensibilité. Elle n'aime pas qu'on fasse du mal aux enfants. Les enfants, ce sont des rois. C'est important, les enfants. Vous voyez, que ce soit un garçon ou une fille, même s'ils font des bêtises, c'est des enfants. Il faut tout pardonner, elle dit. Exact. Oh là là. Des fois, c'est fait. Voilà. Mais vous, avec les enfants, c'est fait. Oui, oui, oui. Elle va même les défendre. Laisse, laisse, t'en plus, laisse. Laissez jouer. Vous voyez, laissez faire des bêtises, ce n'est pas grave. Tu rangeras après. C'est le rôle de la mère. C'est le rôle de la mère après, de toute façon. Vous voyez. Alors, elle comprend maintenant, aujourd'hui, le sens qu'elle disait, qu'elle n'était pas toujours juste, elle dit. D'accord ? Et que vous avez raison de ne pas en faire des rois, mais d'en faire des... Elle dit des princes, mais c'est pareil. Vous voyez, elle dit que vous êtes une bonne maman. D'accord ? Voilà. Et Debbie, elle voulait changer les couches. Elle voulait faire tout par elle-même. Comme si elle faisait mieux que vous. D'accord ? Voilà. Comme si elle faisait mieux que vous. Elle dit, mais moi, j'ai l'habitude, elle dit. Elle s'est occupée d'enfants, votre mère. C'est pour ça. C'est à fait. C'est parce qu'elle a ce côté encore trop exigeant dans son travail. D'accord ? Elle dit qu'elle s'occupait d'enfants. Elle gardait des petits de la Côte d'Ivoire, donc peut-être... D'accord. C'était la Côte d'Ivoire qu'elle gardait des enfants ? D'accord. Qui sont devenus grands maintenant ? Qui sont plus grands maintenant ? Oui. Il y en a qui sont plus grands maintenant. C'est ça. Voilà. D'accord. C'est pour ça qu'elle parlait de la Côte d'Ivoire. D'accord. Elle aime avoir des enfants chez elle. D'accord ? Oui, elle adore. Elle adore. C'est... Je veux dire, de voir un enfant qui part à l'école, c'était dur pour elle, hein ? Je veux dire, de... Elle adore les enfants. Elle me montre... Elle a adoré préparer les plats, de préparer des choses, vous voyez ? Là, c'est pas grave, t'as pas préparé. Je vais... Elle va faire manger le petit, de toute façon. Elle sera jamais un petit sans manger, hein ? Sans goûter, sans manger. Je veux dire, quand on sort de chez elle, on ne peut être qu'heureux chez votre maman. Oui. Tous les enfants qui sont passés dans les mains de votre mère, on me dit, ils se sont tous épanouis. Ils ont eu de l'amour. Même si les parents n'avaient pas le temps de leur donner l'amour parce qu'ils travaillaient, eh bien, elle en a donné comme une maman, elle dit. Oui. Oh, oui, 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 oui. Oui, oui, oui. C'est drôle parce qu'elle me peint ses cheveux-là. D'accord ? Oui. Elle dit qu'elle va faire des étirements de cheveux. Elle rigole, hein ? Des quoi ? Des étirements de cheveux. Oh ! Je ne sais pas, elle me montre qu'ils vont lui rajouter des... Alors, ça, c'est pour... Je pense que c'est une plaisanterie, d'accord ? Mais ils ont la possibilité, ils ont pu après ce qui... Je veux dire, ils ont cette facilité de l'autre côté. Mais elle dit qu'elle va faire des étirements de cheveux, maintenant. Oui. D'accord ? Parce que c'était plus pratique d'avoir les cheveux courts, mais elle n'aime pas trop. D'accord ? Elle aime bien quand même pouvoir les attacher, les laisser un peu longs. Vous voyez ? Voilà. Oui, oui, oui. La lettre N. N ? Oui. N comme... N. N. Comme Nudia, Nadine. N. 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 C'est pas grave. C'est pas grave. Je note. Parce que des fois, c'est après qu'on dit... Ah oui, c'est vrai. N. Voilà. Des questions, Sylvia ? Allez-y, parlez toutes les deux. En fait, chez elle, j'avais récupéré des tongs, deux perles. Et il y a une perle qui a disparu. Est-ce que c'est elle qui l'a récupéré ? Elle rigole, elle dit pourquoi faire, hein ? Ah, donc c'est pas elle. Bon. Attendez, je regarde avec elle. Oui. Je suis chez elle, là. D'accord ? Elle m'emmène chez elle, en fait. Il y en avait des choses chez elle, hein ? Oui. Elle avait du mal à débarrasser. Vous voyez, elle dit qu'elle va faire, qu'elle va débarrasser, mais elle ne débarrasse pas, elle déplace ça. Oui, oui. Vous voyez, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. D'accord ? Et elle déplace ça. Ce qu'elle me montre, c'est un buffet haut avec des choses rangées dedans, plein de choses rangées dedans. Oui. Où elle rangeait les choses. C'est quand même quelqu'un de très ordonnée, votre maman, hein ? C'est quelqu'un qui range... Elle est très ordonnée dans ses affaires. Mais elle en a plein, vous voyez ? On a l'impression qu'il y a même un truc où il y a plein de jouets, il y a plein de trucs d'enfants, en fait. Où elle range tout, dans des casiers, pour les enfants. Hop, elle sort tout, tout, quand les enfants, ils arrivent. Oui. Voilà. Elle sort tout. Et après, elle met du temps à ranger tout ça. D'accord ? Mais ces journées, elles sont, comment dire, quand elle a terminé une journée, elle dit que sa journée, elle s'est bien passée. Et elle est contente. Et remercie Dieu d'avoir... que tout s'est bien passé pour les enfants et pour elle. Oui. Vous voyez ? Oui. Alors, je cherche la tong, hein ? Elle est en train de chercher, hein ? Vous savez qu'elle est en train de chercher, là ? Vous êtes en train de la faire chercher ? Parce qu'elle cherche où je les ai mises, hein ? Où je les ai mises, hein ? Parce que des fois, elle pouvait tellement bien ranger que des fois, elle oubliait. Elle pouvait oublier. Vous voyez ? Où elle l'avait rangée, en fait. Je sais que je les ai rangées là, mais où ? Là. Mais où ? Là. Mais où ? Où ? Elle l'a tellement bien rangée que même dans sa tête, elle ne sait plus où elle a rangé. Elle voit l'image, mais elle ne sait plus où elle a rangé. D'accord ? Je pense que peut-être que vous allez les retrouver, d'accord, Sylvia ? Mais elle ne sait plus où ils sont. Mais elle me dit qu'elle ne les a pas emmenées. Ok. Elle les a déclatées. Je pense qu'elle les a laissées chez elle, où elle les a rangées, tellement bien rangées qu'elle ne sait plus où elle les a mis. Ok. D'accord ? C'était des chaussures neuves, parce qu'elle me montre quelque chose de neuf. Mais on a l'impression que c'est quelque chose de tradition, les tongs, ces tongs ? Euh, non. D'accord. Non. Après, on avait tellement plus. Mais elle aime les couleurs, votre maman ? Oui. Hein ? Des choses à couleurs, parce qu'elle me montre quelque chose à couleur. Voilà. Je ne sais pas si c'est du rose ou du bordeaux. Vous voyez dans ces couleurs-là, en fait ? Oui, le rouge. Voilà. Dans le rouge, vous voyez dans ce côté rougeâtre, en fait. D'accord ? On a retrouvé des plumes à la maison. Oui. C'est beaucoup elle, en fait. Elle dit que ce ne sont pas ses ailes, parce qu'elle n'a pas les ailes d'un ange. D'accord ? Mais c'est elle qui met des choses chez vous. D'accord ? Ah oui. Voilà. Elle le fait et elle continuera à le faire pour vous dire, ne vous inquiétez pas, je vais bien. D'accord ? Parce que ça ne vient pas de vos coussins, ça ne vient pas, vous n'en avez pas. Comment ? Oui. Ça ne vient pas des coussins, elle dit. Ça ne vient pas des couettes, tout ça. Ça ne vient rien, parce que vous n'en avez pas. Avec de la... D'accord ? Exactement. Vous n'en avez pas, elle dit. Et c'est elle qui les ramène, en fait. Un coup de vent, pouf, ça rentre. Elle dit, quand on ouvre la porte. Elle les fait rentrer, mais elle les ramène aussi, elle-même, elle les dépose. Elle a toujours dit que quand elle partirait, qu'elle viendrait vous faire des signes, si un jour elle partirait. D'accord ? Et elle le fait aujourd'hui. Pour que vous avanciez aussi dans votre vie. D'accord ? Dites-moi, Sylvia, vous habitez une petite maison avec un jardin autour, ou quelque chose comme ça ? Alors, c'est une petite maison, mais il n'y a pas de jardin, c'est une terrasse. D'accord. D'accord. Mais elle me montre comme plusieurs maisons. Pourquoi elle me montre route de Paris ? Il y a une relation avec la route de Paris ou route de Paris ? Elle vous montre quoi ? Elle dit route de Paris. Route de Paris. Vous travaillez route de Paris ? Oui, oui. Oui, je parle, mais j'y suis plus. D'accord. C'était vous qui étiez à route de Paris ou route de Paris ? Parce qu'elle me montre Paris. Paris, Paris, elle fait comme ça. D'accord. Elle est très drôle, votre maman. Elle est... Je veux dire, c'est une femme très, très joyeuse. C'est une femme qui est pleine, pleine de vie. D'accord ? Voilà. Elle était fatiguée. Elle me dit qu'elle était fatiguée. Très fatiguée. Vous voyez ? Elle ne dort pas beaucoup. Elle me dit qu'elle ne dort pas beaucoup parce qu'elle prépare des choses. Elle traîne après. Elle me dit qu'elle traînait trop. Au lieu d'aller se coucher et de se reposer, elle traînait. Et hop, après les enfants... Le téléphone ! Et elle parlait, elle parlait, elle parlait. Elle se couche trop tard. Vous voyez ? Et donc, elle a un manque de sommeil. Et tout ça, toute cette accumulation... Elle dit que ce n'est pas les enfants qui l'ont fatiguée. C'est elle qui aurait dû prendre plus soin d'elle. Vous voyez ? Et vous lui avez dit en plus qu'elle se repose, qu'elle prenne des jours pour elle, qu'elle parte se reposer. Vous étiez contente qu'elle parte aussi pour régler. Mais en même temps, on vous disait peut-être qu'elle va enfin lâcher, prendre un peu de repos pour elle aussi. Voilà, c'était le but aussi. Mais est-ce qu'elle s'est rendue compte... Enfin, non. Elle n'en pense pas à Michel. Son compagnon. Elle dit son compagnon. Oui, si on veut, oui. Parce qu'il vivait aux Antilles et elle, ici. Oui. Elle ne veut pas avoir de jugement vis-à-vis de lui. D'accord ? Mais elle... Voilà. Elle ne veut pas avoir de jugement vis-à-vis de lui. Mais il a choisi et elle a choisi elle. Elle, elle voulait être plus proche de vous. Elle voulait ? J'ai pas compris. Elle dit qu'elle voulait être proche de vous. Ok. D'accord ? Elle voulait être proche de ses filles. C'est vous qui aviez plus besoin d'elle. Et... Elle dit pas plus, pas moins, elle dit. Ok. Et puis, ça l'arrangeait aussi. Elle me dit. Ok. D'accord ? Elle était plus tranquille. Non, vraiment. Voilà. Mais après, il y a des choses personnelles qu'elle est en train de me dire. Et elle me dit qu'elle vous le dit après. D'accord, ok. D'accord. Voilà. Et ce funérail, est-ce que ce funérail, est-ce qu'on a bien fait ? On lui a mis de la musique ? Est-ce que ça lui a plu ? Énormément, elle dit. Tout lui a plu. Et c'est maintenant que c'est moi qui les ai choisis. Oui, parce que... Vous avez bien choisi. Elle vous a guidé à choisir ses vêtements aussi. D'accord ? Elle dit que tu as bien fait comme tu devais le faire. De toute façon, je ne porte pas ça de l'autre côté, elle dit. Comment ? Mais elle dit qu'elle ne porte pas ces affaires-là de l'autre côté. D'accord ? Mais elle dit que tu as bien choisi. Ok. Vous voulez quelque chose de neuf, quelque chose qui est beau aussi. Neuf et beau. Vous voyez, vous ne vouliez pas qu'elle parte avec quelque chose d'ancien ou vous lui avez mis quelque chose qu'elle n'avait pas vraiment mis, en fait. Une tenue habillée. D'accord ? Et qu'elle vous remercie de l'avoir préparée belle, d'avoir préparée son corps belle pour l'autre côté. Voilà. Mais elle dit qu'elle est habillée autrement maintenant de l'autre côté. D'accord ? Votre maman est une femme coquette. C'est une femme qui aime prendre soin d'elle. C'est important, la toilette. C'est quelqu'un qui va même se laver plusieurs fois s'il faut. Vous voyez, dans la journée. Qui va prendre une douche, qui va vite se passer le gant, se laver. Mais voilà, elle n'aime pas, elle n'aime pas accommoder les autres. Elle n'aime pas s'accommoder, mais elle n'aime pas accommoder les autres. Mais c'est quelqu'un qui, la toilette, c'est très important pour elle. Exactement. Elle dit la toilette du corps et la toilette aussi d'extérieur, elle dit. Et la toilette de l'intérieur, elle dit. Elle travaille sur les trois côtés, elle dit. C'est quelqu'un qui est très, qui aime les chants. Vous voyez, les chants où on peut chanter, où on peut demander à Dieu. Elle a une voix assez amusante, votre maman, quand elle chante. Là, je l'entends chanter. C'est quelqu'un qui pourrait, elle aurait pu faire du gospel, pourquoi pas, si elle l'aurait voulu. Vous voyez ? Très joyeuse, très, je veux dire, ses amis, c'est important. Je veux dire, elle n'avait pas forcément beaucoup d'amis, elle me dit. D'accord ? Mais elle avait des amis bien, elle dit. Et c'est surtout dans sa foi qui est le plus important, c'est ça. La lettre N, ça. La lettre N ou la lettre M, elle m'en montre bien quelque chose, voilà. C'est ma chante Nicole. D'accord. La soeur de mon papa. D'accord. Elle est dans les îles, elle est de l'autre côté aussi, elle est... C'est pas la même île, mais elle a fait le déplacement pour ses funérailles. D'accord. Mais ça faisait longtemps... Ça faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus, justement. Il y avait quand même une adoration vis-à-vis d'elle, elle s'aimait, mais la vie a fait qu'elle ne pouvait pas se voir et tout ça. C'est ça qui les a séparés, Sylvia ? Oui. Parce qu'elle a apprécié, elle me dit. Elle me dit qu'elle a apprécié. Ah ben super. C'est la marraine de ma soeur, en fait. D'accord. Parce qu'elle a apprécié ce geste. C'est comme si, pour elle... D'accord. Elle est en train de me dire, c'est comme si elle avait fait la paix d'une certaine façon avec elle par rapport à son frère. D'accord ? Et que ça, c'était important pour elle de savoir qu'elle l'aimait encore. Parce qu'elle l'aimait bien, elle l'aimait cette femme. D'accord ? Voilà. Parce qu'elle est très présente. Voilà. Elle tient beaucoup à elle. Voilà. D'accord. Et elle est très présente aujourd'hui dans votre vie ? Oui. D'accord. Vous voyez, il y a toujours une raison quand on me montre une lettre ou quelque chose. Après, on se rappelle. Mais il y a un lien. D'accord ? Si elle me montrait bien le N. D'accord. Elle me dit, je vous aime. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, elle dit. Ah, nous aussi. Voilà. Elle sait exprimer ses sentiments. Ça, ce n'est pas un problème. Votre maman, elle déborde. C'est... Elle a des boîtes de cœur à donner, s'il faut. Je distribue, sans problème. Tout dans la joie, tout dans l'amour, tout dans le bonheur. Voilà. Tout dans la chanson, elle dit. Et je chante. Et c'est reparti. Et elle chante. Voilà. Elle avait un costume traditionnel parce qu'elle me montre quelque chose de coloré près du corps avec un turban ou, je ne sais pas, quelque chose sur la tête. Qui c'est qui c'est ? Voilà. Elle est habillée comme ça, là, de l'autre côté, en fait. Vous savez, quelque chose qui est près du corps. Et elle me dit qu'elle n'a plus de ventre, elle dit. D'accord ? Son ventre la dérange énormément d'avoir ce ventre rond comme si elle était enceinte. D'accord ? Ça l'énervait. Elle a beau mettre des gaines, des collants, amincissements. Pouf ! Ça fait encore plus gros. Elle a l'impression qu'elle est enceinte. Ça l'énerve. Ça l'agace. D'accord ? Alors, votre maman faisait beaucoup de retention d'eau, on me dit. D'accord ? C'était pas... Voilà. Et du coup, son ventre était délaté. Mais c'était pas... Voilà. C'est tout. Mais ça, ça l'agace. Ça l'agace d'avoir ça. Elle regarde ça et elle me dit. Je n'ai plus ! Je n'ai plus ! D'accord ? Voilà. Elle est obligée de mettre des choses pour cacher cette partie du... du ventre qui l'agace ou mettre des choses assez larges pour cette partie-là. Alors qu'elle a une belle silhouette. Votre maman, elle me montre bien qu'elle avait une belle... Elle était bien proportionnée au niveau de son corps. Elle dit qu'elle n'avait plus de... Moi, qui avais la taille tellement fine avant, taille de guêpe, et je suis revenue avec ça. Et elle dit qu'elle a retrouvé son beau corps, en fait. Ah, ma géniale ! D'accord ? Parce qu'en fait, quand j'arrête d'elle, elle a rajeuni. C'est plus la même. Elle a rajeuni. Oui, elle est jeune. Elle est beaucoup plus jeune maintenant. Elle n'est plus... Le visage que vous m'avez envoyé, la photo, elle n'est plus comme ça. C'est pour ça que j'aime bien avoir les photos quand elles sont parties, parce que ça peut être trompeur. Parce que souvent, ils me montrent un autre visage et elle me montre qu'elle a des extensions, qu'elle va faire des extensions pour avoir des cheveux plus longs. Comme dans sa génèse, c'est ça. D'accord ? Pas très long, à peu près jusque-là, elle me montre. D'accord ? Parce qu'ils reprennent aussi, à un moment donné, l'âge qu'ils ont beaucoup plus aimé. Et elle adore ça. Elle me fait comme ça et elle touche ses hanches pour dire, maintenant, j'ai des hanches maintenant. C'est pas mieux. Elle est très belle, votre maman. C'est une très, très belle femme. Elle me dit, mes filles aussi sont belles. Bien sûr qu'elles sont belles. Vous êtes ses joyaux. Oui. Elle repose. Alors, je suis en train de lui demander qu'est-ce qu'elle fait de l'autre côté, qu'est-ce qu'elle envisage de faire. D'accord. Elle me dit qu'elle chante beaucoup de l'autre côté. D'accord ? Qu'elle chante beaucoup. Elle me dit qu'elle a la chorale. C'est drôle. Elle me dit qu'elle a la chorale. Alors, elle a quand même une belle voix, votre maman. D'accord ? Elle a une voix puissante. C'est ce qu'elle me montre. Une voix très puissante. Elle peut sortir des graves. Elle a une voix qui porte. Si elle crie un bon coup, ça fait trembler les murs avec elle. Si elle vous appelle, on l'entend. On l'entend. Elle va le dire doucement. Mais à un moment donné, elle dit tout le mur. Même les voisins l'ont entendu. D'accord ? Ça la fait sourire. Elle dit qu'elle est à la chorale. Qu'elle est à la chorale. Qu'elle évolue, qu'elle avance et qu'elle est à la chorale. Elle a vous demandé d'être à la chorale des chants. Voilà. Que sa voix a changé, elle dit. Que sa voix n'est plus la même. Elle est encore plus belle qu'elle ne pensait. Vous savez, elle dit qu'elle aurait aimé chanter. Je veux dire... Elle aime tout ce qui est variété. Vous voyez, la musique, les trucs de danse, les trucs artistiques. En fait, tout ce qui... Voilà. Et elle me dit que maintenant, elle se prépare à sa belle voix. Si un jour, elle doit revenir, qu'au moins qu'elle sera une belle ténor. Elle dit. Ok. Est-ce qu'elle nous attendra avant de... Alors, souvent, Sylvia, nos parents, quand il y a eu cet amour, ils nous attendent de l'autre côté. Comment dire ? Il est rare, à moins que ce soit une personne qui ait mis fin à sa vie et qui soit obligée de revenir pour régler vite une situation pour pas que ça... Voilà. Mais souvent, ils nous attendent de l'autre côté. D'accord ? Et puis, elle vient d'arriver. Et puis, même si vous en avez 80, le temps n'est plus pareil de l'autre côté. Donc, vous, ça va peut-être être long. Pour elle, ça va être très vite, en fait. D'accord ? Voilà. Et du coup, elle me dit qu'elle tient à vous attendre de l'autre côté, de toute façon. Est-ce qu'elle viendra m'accueillir, justement ? Je lui ai demandé... Toutes ? Toutes ? Toutes. Tous ? Super. Elle dit, il n'y a pas que toi, il y a ta sœur aussi qui a demandé. Moi ? Moi ? Ben oui. Moi ? Vous vous ressemblez énormément. Ah oui ? Voilà. On ne peut pas dire que vous n'êtes pas sœur, hein ? Avec des belles dents, belles dentitions, tout. En plus, très ravissante. Elle me dit, ben oui, elle me ressemble, elle dit, maman. Voilà. Pour la touche, on a été sur sa tombe. D'accord. Est-ce que ça lui a plu, en fait, parce qu'elle était là ? Oui. Elle dit qu'elle n'est pas dans la tombe, qu'elle est à côté, qu'elle est près de vous. Mais que ça lui a fait plaisir, que voilà. Elle dit que c'est important de continuer à penser à elle. D'accord ? De faire vivre, même à travers des enfants, les petits, parce que le petit lui a demandé où elle était. Il ne comprend pas. Il ne la demandait. Il ne comprend pas. Il a pleuré parce qu'il ne comprend pas pourquoi elle ne revient pas. Elle dit qu'il est... Alors... Il ne l'a pas cherché. Voilà. Mais oui, parce qu'elle a vu qu'il le cherchait. Elle lui a donné la main. Elle lui a dit, mais je suis là. Mais il n'était pas dans le... Comment dire ? Il n'était pas... Il ne l'a pas vu. Il n'a pas pu la voir, en fait. D'accord ? Et elle n'a pas voulu le craindre parce qu'il est quand même timide. Il a peur. Il est dans la crainte. Et elle ne veut pas le perturber avec ça. Mais elle l'a vu qu'il l'a cherché partout. Il l'a cherché. Où elle est... Voilà. Il l'a cherché, cherché. Et pendant plusieurs chers, il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce que c'est. Voilà. Il l'a beaucoup cherché. Il avait toutes les pièces. Voilà. Pardon. Parce qu'en fait, c'est ma mère qui le gardait, en fait. Oui, oui. Eh oui. Et elle sait. Elle dit qu'elle sait que... Comment dire ? Elle sait tout ça. Mais elle a été présente à ce moment-là pour lui. D'accord ? Il a une période où il va faire des cauchemars, peut-être, parce qu'elle va essayer de venir vers lui, de lui montrer que tout va bien, pour le rassurer. Mais encore aujourd'hui, il n'est pas encore... Il ne comprend pas. Il ne comprend pas parce qu'il a été, je veux dire... Il a été brutal. Vous ne l'avez pas emmené au cimetière, le petit ? Si. À la Toussaint, vous l'avez emmené, le petit, au cimetière ? Il faut l'emmener, lui expliquer qu'elle est partie et qu'elle est toujours là dans son cœur et qu'elle le regarde de l'autre côté. D'accord ? Pour qu'il comprenne. Parce qu'il n'a pas le sens encore du temps, de la mort, du vivant. Mais elle viendra... Elle dit que dès qu'elle pourra, dès que ce sera mieux pour elle, qu'elle pourra... Elle viendra le voir pendant la nuit, le reconforter, lui dire que tout va bien. Il vous en parlera à un moment donné de ça, qu'il l'a vu. D'accord ? Voilà. Et il y a ma fille... Est-ce que c'est vraiment elle que ma fille voit de temps en temps ? Au début, beaucoup, maintenant beaucoup moins, mais... Souvent, mon oncle vide, elle me dit « mamie, mamie ». Elle a quel âge, votre fille ? Elle a 6 ans ? Elle a 2 ans. Elle a 2 ans. 2 ans ? Alors, il est possible, parce qu'à 2 ans, on voit les enfants. Les enfants voient les défunts. Plus facilement, je veux dire... Comment dire ? Il y a des sensibilités au niveau des enfants qui sont plus faciles, qui ont plus cette facilité à voir. D'accord ? Voilà. Donc, il se peut que oui, que votre fille, elle voit. Un enfant à 2 ans, il ne sait pas mentir, Sylvia. Oui, c'est ça. D'accord ? Un enfant, il ne sait pas ce que c'est le mensonge. Il va dire ce qu'il voit. De toute façon, on dit toujours la vérité sort des enfants. Les enfants, quand ils sont petits, attention, parce qu'à 6 ans, ils commencent déjà à mentir. D'accord ? À 5 ans, ils commencent déjà à être des petits malins. D'accord ? Voilà. La ruse de l'école et tout ça avec les autres enfants, ils apprennent la ruse, en fait. Mais à 2 ans, à 2 ans, 3 ans, 4 ans, un enfant ne sait pas mentir. Un enfant, il va dire ce qu'il voit. Donc, si votre petite, elle dit qu'elle voit et qu'elle voit et qu'elle se met à regarder, regardez, parce que c'est vrai. D'accord ? Il ne sait pas mentir, un enfant. Ils sont purs encore. Ils sont encore dans la pureté et ils ont encore un pied de l'autre côté. D'accord ? Ils n'ont pas encore lâché de l'autre côté. Donc, du coup, coureux, c'est facile. Et quand elle va vous dire « Mamie est passée » ou « C'est normal. » J'ai vu mamie. « Ouh, mamie ! » Donc, elle va avoir un éclat de... Voilà. C'est tout à fait normal. D'accord ? C'est quand les enfants commencent à avoir peur et tout ça. Donc, à ce moment-là, si on ne leur explique pas qu'en fait, il ne faut pas avoir peur parce que c'est mamie ou tout ça, si on continue à leur dire, à leur faire peur, nous-mêmes avoir peur et puis du coup, on leur fait peur, ils vont bloquer cette partie en eux qui est divine en fait. Mais tout le monde a cette possibilité de voir. Tous les enfants voient quand ils sont petits. Il n'y en a pas un qui ne voit pas l'autre monde. Les deux mondes sont mélangés. En fait, ils voient les deux mondes. Mais on les protège de l'autre côté. C'est pour ça qu'à un moment donné aussi, les enfants, à partir d'un certain âge, 4 ans, 5 ans, ils commencent à faire des cauchemars parce qu'ils voient des entités à ce moment-là pas forcément bien. Et donc, du coup, ils commencent à faire des cauchemars. Ils veulent une lumière, ils ont peur, ils veulent dormir dans le lit des parents. D'accord ? Et c'est là que tout va se jouer en fait, la médiumnité. Est-ce que ça continue ? Est-ce que ça va rester ? Ou est-ce que ça part ? Ou est-ce qu'on met en stand-by ? C'est tout qui le décide après. Voilà. D'accord ? Mais si la petite, elle voit qu'elle vous dit des choses, c'est véridique. D'accord ? Voilà. C'est véridique. Après, c'est pas une qui dit plus ou moins. Ça, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'elle essaie de transmettre par un des enfants son message. C'est tout. C'est ça qui est le plus important. Elle dit de rester unies toutes les deux, toujours. Oui. D'accord ? De toujours rester unies. Ne jamais laisser les hommes intervenir dans vos histoires. Oui. Voilà. De régler toujours vos histoires entre vous. Ne pas faire intervenir les hommes. D'accord ? Parce que sinon, ça fait des chamailles et ça se résout rien. Voilà. Votre... Voilà. D'accord ? Elle dit ça. Allez-y, Sylvia. En fait, souvent, comment dire, je ressens sa présence. Il y a son odeur aussi. Parfait. Et le soir, et votre soir, j'ai vu une ombre dans ma chambre qui est passée. Mais oui. C'était elle. Alors ? Mais là, j'ai eu peur. Alors, si vous avez eu peur, c'est pas bon. OK. En fait, ça m'a surpris. D'accord. C'est aussi vous. Alors, Sylvia, elle est en train de me dire, elle rigole parce qu'elle me dit, tu me demandes de venir te voir, tu me demandes de te faire des signes, tu me... Et quand je viens, quand je fais des choses, tu cries. Ah ! Pas comme ça. Alors, elle dit, il faut savoir aussi ce que tu veux, elle dit. Elle sourit avec vous, hein ? D'accord ? Votre maman avait aussi cette habitude, elle me montre qu'elle avait cette habitude d'ouvrir vite la porte et puis comme ça de vite parler que vous étiez peut-être en train de vous habiller ou... Vous voyez ? Hop ! Voilà. Et elle le fait encore aujourd'hui et elle a envie de vous embêter encore. Ok ! D'accord ? Mais ce n'est pas pour vous faire peur, c'est simplement pour vous dire, je suis là, je suis à la maison encore, je suis encore... Je peux être encore chez vous. Voilà. Ok ! D'accord ? Alors, maintenant, la petite, elle dit qu'elle parle moins d'elle parce qu'en fait, elle continue à avancer, à évoluer, elle a des occupations. Au début, elle vient rendre la visite à la famille pour leur dire tout va bien, ne vous inquiétez pas, avancer dans votre vie. Vous voyez ? Elle vous réconforte. Maintenant, elle avance de l'autre côté, elle me dit, et qu'elle a besoin de plus de temps pour elle aussi. Mais qu'elle vient de temps en temps vous voir. Voilà. Elle dit... D'accord. Elle dit, arrête de me demander et quand tu me vois, tu cries, tu as peur. Elle avait des petits mouchoirs, votre maman, des petits mouchoirs en tissu pour les enfants. c'est son papa qui en a un. Non, c'est son père qui en a. D'accord. Elle me montre qu'elle plie, elle me montre qu'elle plie. Alors, je ne sais pas si c'est des mouchoirs en papier. Des mouchoirs ? Oui, pas des mouchoirs en papier. Elle plie ces mouchoirs-là, elle me dit. C'est mon grand-cœur, c'est ce qu'elle faisait pour lui à l'époque. Elle plie ces mouchoirs, elle dit. D'accord. Et votre grand-père est de l'autre côté déjà ? Non, il est aux Antilles. D'accord, parce qu'elle me dit qu'elle plie ces mouchoirs. Ok. D'accord ? Voilà. Vous avez d'autres questions, Sylvia ? En fait, c'est une question qui me trompe beaucoup. Est-ce qu'elle a souffert quand elle est... Non. Non ? Non. Elle n'a pas cherché à respirer ? En fait, si. Elle dit que tout s'est bloqué, en fait. D'accord ? Elle a été comme dans un étau. D'accord ? Mais ça s'est passé très vite, en fait. D'accord ? Elle n'a pas pu, je veux dire... Elle dit que c'est moins grave qu'un étranglement, elle dit. Ok. Mais elle a senti... Elle a senti son départ. Elle a senti qu'elle partait. D'accord ? Elle a senti son... Elle dit que son corps s'est tout sérédit et qu'elle n'a pas pu, comment dire, elle n'a pas pu faire autrement. D'accord ? Elle a cherché. Mais tout s'érédit. En fait, c'est comme si la cage thoracique s'était tout enfermée pour fermer, en fait, pour ne pas la faire plus souffrir. Vous voyez ? C'est comme si on vous... Comment expliquer ça ? On vous enferme dans une boîte, il n'y a pas d'air, donc du coup, hop, vous tombez dans les pommes. Elle est tombée dans les pommes, elle me dit. C'est comme si elle était tombée dans les pommes. Elle est tombée parce qu'elle partait aux antilles et c'est en sortant de l'avion qu'elle a fait le produit. Parce qu'elle me dit qu'elle est tombée dans les pommes. Vous voyez ? C'est un manque d'air. elle a senti cette pression et c'est comme tomber dans les pommes. Quand on tombe dans les pommes, on sent qu'on va partir et on part. Et c'est même un état de... Comment dire ? C'est bizarre cette sensation parce que je l'ai eue il n'y a pas très longtemps. Cette sensation de partir et on ne peut rien faire. C'est... On descend. Mais on ne souffre pas, en fait. D'accord ? On a l'impression qu'on va souffrir mais on ne souffre pas parce qu'on se laisse aller. Il faut se laisser aller. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle me dit c'est comme si elle avait... Elle était dans son corps et son âme elle est sortie de son corps en fait. Vous voyez ? Et son corps a glissé. Voilà. C'est comme ça qu'elle est... Et du coup, elle dit qu'elle n'a pas souffert. Voilà. Elle ne voit pas une souff... Pour elle, ce n'est pas de la souffrance. C'est quelque chose qu'elle craignait de souffrir dans la maladie, de souffrir d'un cancer et tout ça. C'est drôle parce que tout à l'heure elle parlait d'un cancer au début. Vous voyez ? Elle me disait... Et elle n'aurait pas aimé s'ouvrir d'un cancer ou faire de la chimio ou des choses comme ça. Et ça, c'était le plus beau départ finalement qu'elle pouvait avoir. Voilà. Elle dit c'est parce que je ne me reposais pas. Je manquais de sommeil. Je ne me reposais pas. J'étais constamment fatiguée. Je ne me reposais pas. Je n'écoutais pas. Je n'écoute personne. Et elle fait comme elle veut. Toujours les mêmes choses. Voilà. Donc, c'était pas son heure du coup ? Si, c'était son heure, Sylvia. C'était son départ. Parce qu'en fait, sa toute dernière photo, si vous voulez, je vous l'envoie après, on voit une auréole juste au-dessus de sa tête et à côté d'elle, il y a un petit ange. D'accord. Alors, souvent, quand les personnes vont partir, quand on prend une photo d'une personne, il faut faire attention parce que des fois, on voit un décalage déjà d'un aura de l'âme qui est déjà décalée. Et on peut le faire avec les personnes qui sont à l'hôpital en fin de vie. Vous verrez, quand on prend une photo d'une personne qui est en fin de vie, on voit son aura qui est déjà décalée, son spirit qui est déjà décalé de son corps parce qu'il voyage, il part, il revient, il part, il revient. Et on voit déjà, en fait, vous êtes à côté, on voit que vous êtes bien intégrés, bien dans votre corps. Et la personne qui est juste à côté, vous verrez, elle est complètement décalée. Elle est floue, en fait. Elle commence à être floue. Et on voit déjà l'aura autour, bien l'aura blanche autour. C'est assez pour votre maman, en fait. C'était une préparation. Quelques semaines avant, elle voyait aussi des personnes décidées. Mais ça, c'est des préparations déjà. En fait, ils nous font, ils font déjà signe, ils montrent des choses. Elle les voyait au marché, en son supermarché. Bien sûr. Mais ça, c'est tout à fait naturel parce qu'on voit des choses de toute façon quand on est dans un départ. Il y a des gens qui peuvent vous parler de commencer à parler de la mort et d'un coup, ils s'intéressent à la mort. Et si je partais, est-ce que tu serais triste ? C'est une envie tout de suite de soulager la personne. Attention, je suis en train de... Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais je ressens le truc bizarre que je peux partir. Il y a des préparations. Et votre moment, on le savait. Je ne sais pas comment, mais on savait. Mais c'est normal. Vous voyez, vous avez le sixième sens. et c'est ça qu'elle veut vous transmettre. D'accord ? Toutes les deux, elle est en train de me montrer que toutes les deux, vous avez cette possibilité de voir des choses. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, elle dit. D'accord ? Il faut accepter, elle dit. D'accord ? Elle, c'était un plaisir d'être là-dedans. Elle dit que ça lui faisait plaisir d'être là-dedans. Ça lui a apporté beaucoup de joie, en fait. D'accord ? Voilà. Je vais allumer un peu plus. Beaucoup de joie. C'est drôle, la lumière s'est éteinte à un moment donné. Vous voyez ? Il a fallu que je râle. Il a fallu que je râle. On était presque dans le noir tout d'un coup. Comme si c'était déjà la nuit. Vous voyez ? Je crois que cette nuit, elle va venir vous embêter un petit peu. Voilà. Voilà, Sylvia. Voilà. Il est trop bon. Regret. On a donné ses états, vêtements. Vous avez bien fait. À Émaïs. Elle est contente ou pas ? Oui. Elle est très contente. Vous avez pris des affaires à elle, certaines affaires. Mais il y a des choses. On ne peut pas tout prendre. Exactement. Et elle dit que ça va servir à certaines personnes qui en ont le besoin et que... Elle est très attachée à ses affaires et c'est pour ça que vous... Parce que tout ce qu'elle a gagné dans cette maison, elle a travaillé avec ses mains, sa sueur. Et du coup, tout ce qu'elle a acheté, ce sont des souvenirs de ça, ce sont des choses qu'elle a... Voilà. Et elle dit que le matériel, elle ne l'a pas emporté de l'autre côté. D'accord ? Ce n'est pas le plus important. Ça, ça va servir à des mamans qui ont besoin qu'ils se retrouvent avec des enfants seuls en séparation et que ça va les aider à démarrer et qu'ils vont en prendre soin. Et donc du coup, elle dit qu'elle est contente que ça a une deuxième vie, une troisième vie. Ça va faire plaisir à des gens, en fait. D'accord ? Je pensais qu'elle voulait qu'on garde tout. Elle n'a pas tout gardé. Non, elle dit que... Elle dit avec ta petite maison, tu ne vas pas tout mettre dedans. Tu ne vas plus avoir de place. Et puis ton mari va respecter. Alors, c'est pas... Non, elle dit qu'il ne faut pas s'accrocher au matériel, elle dit. Elle dit qu'il faut s'accrocher à l'amour que je vous donne, elle dit. C'est ça. D'accord ? C'est ça qui... Ça, ce n'est pas le plus... Vous avez gardé des chaussures d'elle ou des vêtements d'elle ? Des vêtements, des chaussures. Et elle est contente qu'elle dit, ça, il faut les porter, elle dit. Elle est coquette, votre maman. Elle est quand même moderne. Oui. Elle est en avance. Ce n'est pas une petite vieille. C'est une femme qui s'habille élégante. Je veux dire, elle s'habille comme une femme de 40 ans, 35 ans, 40 ans, pas jeunette, mais une femme qui est bien, qui aime bien ça, avec un beau chemisier, voilà, un beau pull. Vous voyez, elle me montre une belle jupe, un beau pantalon. Elle est très coquette, elle me montre. Et elle est contente, elle me dit qu'il faut porter ses affaires. D'accord. D'accord ? C'est ça le plus important. Elle dit, c'est comme si tu étais dans moi, elle dit. C'est ça. Voilà. vous accrochez pas au matériel, c'est pas le plus important, elle dit ça. D'accord ? Les meubles et tout ça, elle dit, ça va servir à des gens qui en ont besoin. Et ça, ça lui fait plaisir, elle dit. D'accord ? Vous avez gardé son couvre-lit ou un lit ou une couverture à elle ? C'est vous ? Oui. Moi, j'ai... Oui. Voilà. Et elle est contente de ça. Vous avez besoin de vous retrouver et dire c'est là où maman elle était. Voilà. Elle le sait. Et elle vous embrasse très fort pour ça. Pour l'instant, vous avez besoin de ça, le doudou, elle dit. Après, ça ira mieux. D'accord ? Voilà. Elle vous embrasse très fort, elle dit qu'il faut qu'elle y aille. Ok. D'accord ? On reparlera, elle dit. Je vais venir vous voir, elle dit. Ok. Elle vient souvent en rêve. Voilà. Elle dit, je vais revenir et on va chanter, elle dit. On reçoit nos bougies ? Comment ? Oui. Est-ce qu'elle reçoit nos bougies ? Oui. 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 Elle reçoit tous vos cadeaux, elle dit. Voilà. D'accord ? Mais ce qui est plus important pour elle, c'est que les pensées, les prières que vous faites pour elle. Voilà. De parler aux enfants d'elle, elle dit. De continuer à parler aux enfants d'elle. D'accord ? Voilà. Que sa mémoire, elle soit toujours dans le cœur des enfants. Voilà. Voilà. Elle dit que d'être en joie en ce moment, dans cette période-là, d'être dans la joie, la période de l'hiver, avec les enfants. Faites-le parce que ça lui fait plaisir. Elle aime bien. Elle aime bien la fête, votre mère, de toute façon. D'accord ? Donc, soyez en joie, elle dit. C'est important pour elle. D'accord ? Eux aussi se préparent en joie de l'autre côté. C'est la période hivernale, elle dit. Voilà. Alors, je vais la remercier. Très bien. Elle vous embrasse très fort. Très bien. Ah, moi aussi. Voilà. Elle fait comme ça. Il y a quelqu'un qui veut avoir un bébé, là ? Non. Elle fait ça. Quoique, j'avais un bébé belle. Elle m'a dit qu'un bébé... Oui, parce qu'elle fait ça. Elle n'a pas le droit de me dire qui c'est. Oui, parce qu'elle fait ça. Elle fait ça. Écoutez, elle me fait ça. D'accord ? Ok. Il y a quelqu'un qui veut un bébé, il y a un bébé, parce qu'elle me fait ça. D'accord ? Voilà. C'est tout. Et elle vous embrasse, elle continue à vous embrasser. Ouh, j'ai chaud avec elle. Ouh, elle a toujours chaud. Elle a toujours chaud, oui. Elle est bouffée de chaleur, là. Ça y va, hein ? Oui. Oui, oui, oui. Voilà. Allez, je la remercie. Je l'embrasse très fort aussi. Elle me dit, je t'embrasse Isabelle. Je t'embrasse. Mais moi aussi, je l'embrasse très, très fort. Elle est adorable, votre maman. Ah oui, adorable. Voilà. T'apprécie de tous. Elle me dit, enlève tes lunettes. Je vais enlever mes lunettes. Très bien. Merci. Voilà, Sylvia. Merci, Isabelle. Merci. Restez avec moi quelques instants, d'accord ? D'accord. Merci. Merci. Merci.